La TOTI arrive et c'est le moment de te faire plaisir avec un max de crédit au prix le plus bas du marché. Le lien est dans la description et avec le code AXOSKILL tu as une grande réduction. Les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Bah écoutez moi ça va nickel. Les gars on se retrouve en ce mercredi matin pour qu'on regarde la full TOTI, c'est officiel. On connaît les 11 acteurs qui seront parmi cette TOTI et en plus de cela on connaît également les icônes TOTI. Du coup on va se regarder tout ça dans cette vidéo, il y a des surprises forcément, il y a des joueurs qu'on n'attendait pas trop. Et bah forcément il y a des incontournables les gars, du coup on va se regarder tout ça. Et aussi on checkera un petit peu le contenu qui espoir va nous proposer dans les prochains jours. Il y aura pas mal de SBC à faire pour faire le stock de packs, du coup on va se check tout ça. Avant que la vidéo commence comme d'habitude, la base, le like qui fait bien plaisir pour le référencement. Et n'hésitez pas à balancer dans les commentaires le mot partenaire, voilà. J'espère qu'on sera tous des partenaires pour cette TOTI et qu'on paquera notre magnifique TOTI. Voilà c'est tout ce que je vous souhaite les gars. Bonne chance à vous, j'espère que vous allez avoir beaucoup de chance. On est parti, on va se regarder du coup cette TOTI que je vous ai préparée. Waouh elle est magnifique, elle est magnifique. Après voilà ça va être très dur d'empaquer parce que déjà regardez les notes, waouh elle est magnifique, elle est magnifique. On va commencer par le gardien, voilà Alisson. C'est la fraude clairement, c'est vraiment la plus grosse surprise. Parce qu'autant Ter Stegen fait une saison de malade. Pour moi c'était soit, enfin même pour tout le monde, c'était soit Ter Stegen, soit Ederson. Ter Stegen pour son nombre de clean sheets, pour ses arrêts, et Ederson pour ses titres. Alisson, bon voilà Liverpool termine combien ? Il termine 5ème je crois, 5ème, truc comme ça. Bah ouais, bah écoutez, première surprise. Bon après ça va, il n'y en a pas 50 000 heureusement. Mais Alisson, je pense pas que grand monde ait voté pour lui. Bah il faut croire que oui, parce qu'apparemment c'est avec les votes. Bah écoutez, Alisson au cage, ok. Une année de plus pour le gardien, mais cette année, clairement il l'a volé. Ensuite, la défense avec Hernandez. Hernandez, bon bah moi, mon chauvinisme l'avait emporté. J'avais voté pour lui, c'est peut-être pas celui qui méritait le plus, mais il sera dans la toti. Et encore une fois, bah une année de plus, parce que c'est vrai que c'est souvent qu'il est dans la toti. Ça fait combien de fois qu'il y est ? Je vais pas vous dire de bêtises, mais Hernandez, c'est pas une première pour lui. Bon, en tout cas, on aura un super VG pour cette toti. La défense centrale, Van Dijk, Ruben Dias. Bon, Ruben Dias, autant lui, il est incontestable. Van Dijk, cette année, bon voilà, il y a eu des années où il a plus mérité. Voilà. Maintenant, moi, j'aurais plus mis peut-être un Stones. Après, on retrouve un Frimpong. Alors, ça va peut-être en choquer certains. Il a fait une bonne saison. Tu le mets, c'est pas déconnant. Tu le mets pas, c'est pas déconnant non plus. Mais bon, maintenant, il y a une histoire de quota apparemment. Il faut un petit peu de tous les championnats. Et Frimpong, ça sera le seul joueur de la Bundesliga dans cette toti. Maintenant, c'est pas non plus hyper déconnant. Personnellement, moi, j'aurais peut-être mis un Stones à la place de soit Van Dijk, soit Frimpong. Et puis voilà, après, c'est clair que par exemple, un Di Marco DG n'aurait pas été déconnant non plus. Mais voilà, c'est peut-être pas aussi vendeur. D'ailleurs, en parlant de joueurs de Serie A, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc peut-être qu'il y aura plus de toti mentions honorables de Serie A, j'en sais rien. Mais en tout cas, voici les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, c'est incontestable. Il n'y a rien à dire. Moi, c'est pour ces trois que j'avais voté. Donc je suis très content de retrouver Rodri. J'avais peur parce qu'ils l'ont mis en carte feu glace. J'avais peur qu'ils ne le mettent pas. Il aura une carte exceptionnelle. Regardez-moi ça. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment les stats officiels. Ça s'en rapprochera certainement. Après, dans tous les cas, le leak est certain. Ce sera vraiment cette toti qui sortira. Rodri, quelle carte ? Bellingham, n'en parlons même pas. Ça va être une folie. Et évidemment, KDB qui est de retour plus que jamais. Mais en plus, ça fait plaisir avec une énième carte toti. Chaque année, il est dedans. D'ailleurs, les gars, dites-moi dans les commentaires le nombre de fois depuis FIFA 16, FIFA 17, il y est. Mais je crois qu'il n'a pas loupé une année. C'est incroyable, toti de Bruyne. Sa régularité dans les équipes toti. Si, pardon, on est sur une longévité incroyable. C'est une folie. Et du coup, les attaquants, pas trop de surprises. Pas trop de surprises concernant les deux premiers, Mbappé Allende, concernant Messi. Voilà, après, moi, ça ne me choque pas vu que c'est Messi. Ça ne me choque pas vu que c'est Messi. Maintenant, si tu prends vraiment son année 2023, c'est pas prolifique du tout. Mais ça reste un intouchable. Voilà, c'est un joueur qui a la cote. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui. Oui, sportivement, je ne suis pas sûr que ce soit celui qui mérite le plus sûr. Je dis bien sûr, l'année 2023. Mais peut-être que, comment dirais-je, son élection au Ballon d'Or, son titre du Ballon d'Or, lui a garanti cette place dans la toti. Parce que ça ne s'était jamais vu auparavant, un joueur Ballon d'Or qui n'est pas dans la toti. Donc voilà, je pense que, je pense que, ben voilà, on a notre raison, tout simplement. Donc voilà, concernant ce 11 de la toti, les mecs, on va avoir du contenu de zinzin pour l'occasion. On va se regarder tout ça. Donc concernant le contenu tous les jours, là, on va avoir les warming up. Vous savez, c'est un petit peu la préparation de la toti. On aura aujourd'hui un 83 x 5 milieu. On aura Zico en SBC. Le lendemain, on aura un 83 x 5 pour les défenseurs. Cumulable 3 fois, les mecs. Et Cafu en SBC. Si vous avez regardé le programme du jour, là, il me semble que c'est un 83 x 5 cumulable 3 fois avec des attaquants. Donc je ne sais pas si vous allez faire le SBC. Je trouve que c'est un petit peu cher. Moi, j'ai préparé plutôt des 83 x 10. Mais étant donné que je suis blindé de 83, je vais peut-être y réfléchir. Le SBC pour les attaquants demande 84. Pas certain que pour les milieux et les défenseurs, Ysport demande autant. Donc on verra bien. Et concernant du coup le reste, on a la toti icône à se regarder, les gars. Et vous allez voir, elle est juste magnifique. Et là, voici cette icône, cette toti icône. A noter, les gars, qu'il y a une grosse rumeur qui court. Comme quoi, pas de SBC icône toti. Alors ça, j'ai du mal à y croire. On me l'a dit, aussi bien en live Twitch que même j'ai vu des rumeurs circuler sur Twitter. Ça serait vraiment ballot en sachant que l'an dernier, on avait eu du Xabi Alonso. On avait eu du Sanchez aussi. C'était deux cartes très sympathiques. Surtout Xabi Alonso qui était très très fort. Les gars, il avait vraiment une très belle carte. On aura ça dans les packs apparemment avec du Essien, du Ribéry, du Petr Setsch. La carte de Ribéry a fait rêver. Après, là, ce sont des stats. Après, c'est des prédictions. Ce ne sont pas les stats officielles. On aura un Patrick Vieira également. Un Rio Ferdinand qui sera juste trop fort. Je n'ai peut-être pas précisé les mecs, mais les toti et les icônes toti auront double playstyle plus. Donc ça fera vraiment des game changers. Ça sera des cartes bien au-dessus des autres. Donc là, si vous en chopez une, vous êtes refait pour un moment dans le jeu. On aura un Philippe Lam. J'espère qu'il aura une belle carte. Ce Philippe Lam, c'est un peu compliqué de le jouer. Xavi, alors lui, n'en parlons même pas. Je pense que Xavi peuvent faire un monstre. Ils peuvent faire un monstre. Xavi, c'est assez dur à jouer. Mais là, ils peuvent le rendre juste trop trop fort. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va donner. On aura un Lothar Matheus, un George Best, Savoie, la japonaise, Mia Ham et Ronaldo. Autant vous dire que là, si vous touchez un D2, vous avez votre attaquant jusqu'à la fin de l'année. C'est une certitude, vu qu'ils sont déjà double 5. Donc ça serait juste une folie d'empaquer un des deux. Dernière petite information pas négligeable du tout pour les fans des évolutions. Nous aurons deux évolutions TOTI qui vont arriver très bientôt. Les dates espérées sont le 19 et le 20 janvier. J'ai hâte de voir parce que pour ceux qui n'auront malheureusement peut-être pas la chance et les moyens de se faire des packs et de se payer du TOTI, on aura peut-être une alternative avec les évolutions. Ça c'est génial, donc j'ai hâte de voir ça. Deux évolutions TOTI qui sont prévues du coup le 19 et le 20 janvier. J'espère que les upgrades seront conséquents et qu'on pourra se faire plaisir via le mode évolution. Bah écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu les gars. Voilà, on est tout proche de cette TOTI. Ce soir, on aura du contenu et puis il faudra attendre vendredi pour avoir du coup les attaquants dans les packs. Les mecs, si vous voulez vous faire plaisir avec des packs pour la TOTI, je vous mets un lien en description. Vous aurez toutes les informations à l'écran. Attention les mecs, soyez prudents, ne faites pas de folie. C'est addictif, je préviens quand même parce que ça me tient à cœur. Voilà, nous on est à 0€ cette année. On a bien sûr le compte Pay2Win, on ira forcément mettre un petit peu. Voilà, on a droit tous les mois à des commissions, donc on ira ouvrir quelques packs. Mais voilà, j'ai plus vraiment envie de faire comme avant. Après, c'est quand même l'événement majeur du jeu. Je vais quand même me faire plaisir. Donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Il y a une belle réduction sur les cartes à 120€ de PlayStation. Elles sont à 100€, c'est vrai que la réduction vaut le coup. Donc je vous mets tout ça en description. Si vous voulez vous faire plaisir, profitez-en. Et faites vite parce qu'il y a une heure encore. Je vais sortir la vidéo pour 11h, truc comme ça. Vous avez une heure et après l'offre disparaît. Je vous mettrai à jour dans la description s'il y a une prochaine offre. Voilà, peut-être que dans la journée, il y aura une autre offre. Je mettrai ça à jour de toute façon à chaque fois dans la description de mes vidéos. Et puis en stream, il y aura tout de disponible dans les commandes. Les mecs, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous êtes hype pour cette TOTI. Évidemment que nous, on l'est. On a hâte, les mecs. Bonne journée à vous. Bon mercredi. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501